Aujourd'hui c'est un petit guide pour les débutants et je vais vous partager diverses façons de gagner de l'expérience dans Tron. Et mise en contexte pour commencer, vous pouvez voir ici, moi je suis un noble, je suis niveau 26, encore un débutant dans le jeu. Et ici j'ai une mention qu'au niveau 28, je vais pouvoir commencer le codex d'aventure, un nouveau chapitre. Et ici moi j'avais pratiquement tout terminé mon codex ici, donc la quête principale, pratiquement tout terminé. Donc je me disais qu'étant donné que c'est un MMO coréen, c'est Grandy et il va falloir que je commence à tuer des monstres. Je vais vous donner, disons, deux niveaux, de 26 à 28, pour unloquer la prochaine étape dans la quête principale. Mais finalement, il y a plein de façons pour gagner de l'expérience dans Tron. Et je vais vous partager ces façons-là une par une. Et on va commencer par la première. La première façon, évidemment je viens de le dire, mais ça va être le codex aventure. C'est votre quête principale, c'est ce qui va vous donner le plus d'expérience, c'est très facile. Et vous avez juste à sélectionner une des étapes ici, disons au chapitre 5, et vous pouvez cliquer sur les étapes. Et vous pouvez voir que chacune des étapes est associée à un nombre de points d'expérience en bas à droite. Donc ici, cette étape-là, si on la complète, ça donne 14 521 points d'expérience. Ensuite, ça va bloquer l'étape suivante, qui elle, donne 32 600 quelque chose, points d'expérience, etc. et ainsi de suite. Donc on complète ça, ça nous fait gagner des niveaux très facilement. Éventuellement, on bloque, on a tout complété ça, mais il faut gagner d'autres niveaux pour aller à la prochaine étape du codex. Qu'est-ce qu'on peut faire? La prochaine chose qui est très facile pour gagner l'expérience, et que moi j'avais manqué, je viens de réaliser ça hier en fait, on va aller dans le codex encore, et on va aller dans exploration. J'avais vu au début du jeu, en partant le jeu, qu'on pouvait explorer des zones pour gagner des choses, mais je n'avais pas réalisé à quel point ça donne beaucoup d'expérience d'explorer, de compléter les quêtes reliées à ces zones-là. Et là, ils disent qu'on prend ici la zone de nidification, qui est une zone plus basse, un niveau plus bas que ce que je suis moi présentement. Je suis 26, mais ça c'est quelque chose comme, je dirais 20 ou 22. On peut voir qu'il y a 4 quêtes, 1, 2, 3, 4 quêtes reliées à la zone de nidification, qui me restent en fait. Oui, il me reste qu'à. Et chacune a différentes étapes qui, elles, vont donner également de l'expérience. Et ça peut être quand même considérable. On peut voir ici, cette quête-ci a 3 étapes, et ça va donner, disons, 4 000, 11 000, plus 4 000, disons 15 000 expériences au total environ. Ici, on a une étape qui, une quête qui va être plus lucrative, environ, j'arrondis, mais disons, 4 000, plus 15 000, 19 000, plus 8 000, 27 000 et 33 000. Donc, 33 000 points d'expérience pour cette quête-ci. On la complète au complet. Donc, 33 000 points d'expérience, moi, c'est le tiers de mon niveau 26 environ. Et je suis dans une zone qui est under level, je suis une zone qui est plus basse que mon niveau actuel. Je vais aller vous montrer comment faire. La première chose pour unlocker ces quêtes-là, c'est qu'il faut aller prendre, unlocker le truc de téléportation. Vous pouvez voir ici, utiliser le point de passage dans les étendues monolithiques pour débloquer la région. Ici, on va voir ici les étendues monolithiques. Ça va être ici. Donc, si je vais à ce point de passage-là, je le unlock, ça va monlocker les quêtes d'exploration dans la zone. Et quand on fait ça, là, quelque chose que vous pouvez voir, vous allez, on a étendu monolithique. On va mettre notre curseur sur l'étendue monolithique ici. Et on peut voir, si je clique sur Infos sur le territoire, on peut voir que c'est une zone de niveau 24 à 27. Donc, moi, je suis niveau 26, c'est parfait pour moi. Donc, on va aller faire le point de passage. C'est ça, on nous unlock plein de quêtes qui vont nous permettre de facilement leveler de 26 à, disons, 27, 28, 29. Je suis rendu au point de passage des étendues monolithiques. D'ailleurs, c'en est un qui est un petit peu funky, là, pour se rendre. Si vous venez vers la plateforme, moi, je vois plein de joueurs qui essaient de faire le tour de la plateforme, qui essaient de monter, mais ils réussissent pas à monter. Il faut vraiment monter sur une plateforme comme, disons, ça ici, là, et faire un vol plané jusqu'ici. Donc, vous pouvez voir que, présentement, si on va voir mon codex, exploration ici, c'est locké. Et maintenant, je vais utiliser ça ici, le point de passage. Ça dit région ouverte. Et maintenant, si on va voir les étendues monolithiques, on peut voir que ça a unlocké un paquet de quêtes et donc, qui font beaucoup, beaucoup d'expériences, là. Donc, ici, par exemple, ça va être environ 70 000 points d'expérience. Ici, je vois encore un 60, 70 ou 75 000 points d'expérience. Et vous pouvez voir qu'au niveau 26, moi, ça prend juste 100 000 points d'expérience. Donc, c'est très facile, juste avec cette zone-ci, l'exploration de cette zone-ci, c'est très facile de gagner, disons, deux ou trois niveaux, là. On va passer à la prochaine façon. La prochaine façon de gagner de l'expérience serait les contrats. Les contrats, la majorité des grandes villes, là, vont avoir un gestionnaire de contrats. Vous pouvez voir ici, là, la place des nomades, il y a ici un gestionnaire de contrats. On va aller le voir. Je suis maintenant au gestionnaire de contrats et on va lui parler. Et vous pouvez voir ici que je peux accepter des contrats. Les contrats, c'est des quêtes mineures, là, quand même relativement faciles pour faire des choses comme extraire du minerai, récupérer un personnage ou un thème ou tuer des monstres. Les quêtes un peu relativement faciles, qui donnent généralement des récompenses qui se ressemblent beaucoup, y compris de l'expérience. On peut voir ici un 5 000 expérience. Et les droits contractuels, on peut voir en bas à droite, j'en ai 50. Il est disponible sur 60 maximum. Ça va caper à 60 et ça va augmenter de 10 par jour. Vous pouvez voir ici, là, ce recharge dans 7h57, 10 droits supplémentaires. Pour les joueurs qui jouent beaucoup, ce qui est conseillé, c'est de garder vos droits contractuels, étant donné que vous voulez vous arranger pour avoir au niveau 50, avoir votre maximum de droits, étant donné que ce sont vraiment beaucoup plus bénéfiques quand vous les utilisez au niveau maximum que si vous les utilisez en levelant, comme moi, disons, au niveau 26. Par contre, pour des joueurs un peu plus qu'à jour, vous allez inévitablement vous rendre au maximum de vos droits. Comme moi ici, demain, je vais me rendre à mon 60 sur 60. Donc, je vais commencer à les utiliser. Et ici, je les utilise. Chaque droit va permettre d'avoir un contrat. Vous pouvez voir, j'en ai un d'accepter ici. J'avais 51 droits, j'en ai maintenant 50. Puis, ça va me donner 5000 XP. Donc, si on fait un ratio, un calcul, on obtient 10 droits par jour. Chaque droit ici me donne 5000 XP. Donc, 5000 XP par jour. Et au niveau 26, j'ai besoin de 100 000 XP pour leveler. Donc, j'en déduis que, à chaque jour, par les contrats, on peut probablement remplir la moitié, approximativement, d'un niveau. Donc, quand même une bonne façon de leveler en utilisant vos contrats supplémentaires avant que ça se rende au maximum. Ensuite, la prochaine façon d'obtenir des points d'expérience, on va aller dans le menu ici et on va voir donjons secrets et donjons de coopération. Si on prend le premier donjon secret, on peut voir que c'est des petits boss qu'on peut combattre solo sans problème. Et il y a un niveau minimum, niveau 23 par exemple pour celui-ci, et une quantité de points d'expérience associés, 10 000. Malheureusement, c'est vraiment juste la première fois qu'on les tue. Une fois qu'ils sont éliminés, on ne va pas obtenir à nouveau les points d'expérience. J'ai essayé de refaire celui-ci, je n'ai pas obtenu de points d'expérience à nouveau, mais la première fois, ça peut donner une quantité de points d'expérience quand même intéressante, même si comparer les quêtes, c'est assez mineur. La deuxième chose, donjons de coopération. On peut voir ici Abyss du spectre, qui est le premier donjon qu'on peut faire en équipe de 6. On voit ici tous les items qu'on peut obtenir, qu'on a une chance d'obtenir si on appuie sur ce bouton aussi, mais il n'y a pas de mention de points d'expérience. Par contre, il y en a, si on va ici, j'ai une base de données, des quêtes et tout pour le jeu, et on peut voir que Spectre's Abyss, qui est le premier donjon du jeu en équipe, ça va donner 29 000 quelque chose points d'expérience. Donc ça, c'est quand même un niveau d'expérience assez intéressant. Je ne sais pas, par contre, si c'est comme les donjons solo, si c'est la première fois seulement qu'on complète le donjon, ou si c'est à chaque fois qu'on va obtenir le 29 000 quelque chose points d'expérience, mais quand même intéressant ici. La prochaine façon d'obtenir de l'expérience va être de grind des ennemis. Maintenant, je vous proposerais de tuer plusieurs ennemis en même temps avec des yaouais. Un petit combo que j'aime bien, je suis certain qu'il y en a d'autres, mais un combo vraiment facile, ce serait avec l'épée à deux mains, avec l'espadon. On peut prendre Givre Tranchant qui fait un yaouais par terre, inflige X dégâts de base plus X dégâts à tous les ennemis dans un rayon de 3 mètres, mais quand on l'upgrade ici avec Givre Tranchant, ça va faire une deuxième attaque automatiquement une seconde plus tard. Donc deux fois des dégâts, et vous allez aussi upgrader la tornade pour que ça devienne un tornade de glace qui va augmenter sa vitesse de 100%. Ça va attaquer beaucoup plus vite. Je vais aller vous montrer ce que ça va faire. Donc on va aggro, disons, 5 ou 6 monstres en même temps. De façon facile, vous pouvez prendre des monstres qui sont agressifs. Comme ça, ça nous permet de juste se promener à proximité d'eux. Donc là, ici, je pense que j'en ai 6, peut-être 7, et là, je vais aller à proximité. On va commencer par le premier coup. Et maintenant le deuxième. Donc ils sont pratiquement en mort. Je vais faire un autre petit yaouais, mais il va y avoir, disons, d'après moi, la meilleure technique serait avec un... avec l'espadon et avec un magicien. Avec le mage, avec le bâton, vous avez d'autres skills qui font des yaouais. Mais donc, je viens de tuer les 7, je crois. Et c'était chacun 174 points d'expérience. Donc ici, ça donnait environ, je dirais, 1000 exprits. Ensuite, tant qu'à tuer des ennemis, si vous voulez, vous pouvez combiner ça avec des événements qui se passent. Si vous mettez votre curseur en haut ici, à droite, sur Programme, vous allez cliquer. Vous allez voir plein de petits événements, comme la baleine volante qui va arriver à 23h. Mais si on clique sur, je crois n'importe quoi, là, on va tomber à carte. Et sur la carte, on peut voir la baleine, mais aussi les petits événements qui varient selon les niveaux. Là, on peut en voir un ici, niveau 28 à 31, un autre dans une zone 32 à 34, etc. Et ces petits événements vont être associés encore à soit obtenir des ITM ou tuer des ennemis, etc. Et en plus d'obtenir de l'exprits en tuant des ennemis et autres, on va obtenir des récompenses. Si on se place dans les premières places, là, on voit de 1 à 150, on obtient des récompenses en plus de l'exprits normal et des récompenses normales qu'on obtient en tuant des ennemis. Si je vais, disons, celle-là ici, niveau 50, c'est indiqué aider l'alliance à défendre la pierre d'âme. Donc j'imagine que la pierre d'âme se fait attaquer par des ennemis. Donc on va juste tuer les ennemis et en plus d'obtenir de l'exprits en tuant des ennemis, on obtient des récompenses ici, vers la fin de l'événement. Et finalement, c'est pas vraiment viable, mais je vais le mentionner quand même. Si vous allez faire du gathering, si vous allez ramasser, disons, ici, la pierre de lune, si je mets mon curseur dans la minimap, on peut voir une pierre de lune que je peux ramasser, ça va me donner de l'exprits. Si on va, par exemple, pêcher des poissons, ça va donner de l'exprits. C'est pas beaucoup d'exprits, c'est un peu long, ramasser les poissons, et ramasser les pierres de lune et tout. Donc je pense pas que c'est vraiment viable, mais c'est quelque chose à savoir, vous allez obtenir de l'exprits, vous pouvez leveler en obtenant des matériaux comme ça dans la lab. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!